Et salut à tous, je vous retrouve dans un haul, un haul Jiffy que je vous avais bien évidemment parlé. Je suis allée faire, on va dire, les soldes, il y a eu des arrivages au niveau du blanc, mais c'est pas à moi au niveau du blanc que j'ai trouvé. J'ai acheté, on va dire, 6, 7 choses, je le rappelle, j'ai reçu une carte cadeau, je suis en collaboration avec Jiffy. J'ai trouvé des choses qui vont m'être quand même très utiles, surtout une chose, et le reste, bon, il y a de la déco, il y a un petit peu de tout, voilà. Donc c'est parti, je commence avec ce pèse personne, la mienne est tombée en panne. Je me pèse très rarement, je crois que l'année, je ne me suis jamais pesée en un an de temps, et là comme j'ai changé, c'est-à-dire que j'ai arrêté de consommer du sucre, pas tous les sucres, je le rappelle, que le sucre industriel qui se trouve dans les gâteaux, tout ça, je continue à consommer du sucre, notamment ceux qui se trouvent dans les fruits. Et je voulais quand même surveiller mon poids, que je descende pas trop bas, voilà. Donc c'était essentiellement pour ça, et pour Eric aussi, qui a envie de voir, lui c'est de sens contraire, il veut pas aller trop haut. Celle-ci, voilà, très bien, je l'ai prise en gris, en tracite, nickel, elle est garantie 2 ans. A l'intérieur, il y a la pile qui est incluse, donc c'est plutôt cool. C'est une précision à 100 grammes près, et ça a une portée de 150 kilos. Voilà, il y a de la marge, quoi qu'Eric, non, je décoe. Pour la partie article déco, ce cadre, qui est vraiment, je trouvais, très élégant. Alors il était vraiment très soldé en promo, j'ai même regardé à deux fois, tellement je trouvais que le prix était très bas. On a à l'intérieur un pêle-mêle de différentes photos, d'ailleurs, celles qui sont déjà là sont très jolies, en tout cas, ça fait une très belle harmonie. Ça risque d'aller dans cette pièce, parce que ça matche super bien, et après, ce qui est cool, c'est de mettre ses propres illustrations, c'est toujours très joli, donc on peut le mettre, soit de façon verticale, ou horizontale. J'ai trouvé cet accessoire de massage. J'adore me faire masser, on aime bien se masser, voilà, de façon réciproque. Donc, il l'a testé en premier, donc je lui ai fait, il y a plein de petits picots, c'est très pratique, c'est pour vraiment le dos. Et il m'a dit, oh là là là, ça fait, c'est très dur, ça fait mal, mais à la fois, c'est cool, c'est bien et tout. Par contre, toi, je suis sûre que tu ne vas pas apprécier, ça fait trop mal. Je me suis dit, écoute, il faut que je teste quand même pour au moins en parler. Et donc, il me l'a fait, mais moi, j'ai adoré, au contraire. C'est-à-dire, plus on sent les choses, plus c'est tonique, c'est vivifiant, plus j'adore, surtout que, c'est vrai qu'au début, ça picote, mais au bout d'un moment, tu ne sens plus la douleur. Et au contraire, moi, je trouve que ça dénoue, vraiment, ce petit truc de massage. Je peux vous dire que je vais lui demander de me le passer assez souvent. Je reviens dans la partie déco. Alors ça, c'est comme un cadre mémo, plus ou moins, avec, donc, l'entourage est en bois. On a des petits aimants en bois blanc, et je sais qu'ils existent également en bleu, mais uniquement les aimants. Et bien évidemment, on vient mettre soit des petits mots, des cartes postales, des photos, ce n'est pas de joli, des photos un petit peu polaroïdes. Pourquoi pas, on peut vraiment tout mettre. Et ça rend très, très bien. Et l'intérieur, c'est un grillage un petit peu métallique. J'ai trouvé ce kit de pinceau que je trouvais tout mimi. Voilà, il est vraiment, on a un petit côté holographique, je trouve. On a donc un pinceau pour le teint. L'autre, il va être pour venir appliquer tous ses fards. Et le gros, c'est un applicateur de blush. On est d'accord qu'ils sont super mignons. C'est vraiment un joli set de pinceaux. Voilà, ça, ce n'est pas le genre de choses que je devais acheter, mais il y en avait plein, plein, plein. Et je trouve que chez Jiffy, ils ont des serviettes en papier super jolies. Donc, With Love. On a la Saint-Valentin qui arrive prochainement. Mais dans tous les cas, ça sera utilisé si on a du monde à la maison ou quoi. Elles sont vraiment jolies. Et il y en a 20. Cette grosse valise rouge, je la trouve vraiment très jolie. Et bien sûr, je vais en avoir l'utilité très prochainement. Donc, si vous me suivez... Attendez, je pose la valise parce que c'est un peu lourd. Je dois me rendre aux Antilles prochainement pour le mariage de mon frère. Et je n'avais plus de valise. Donc, forcément, il m'en fallait une. Il y en avait plein de soldés. Bon, celle-ci, elle n'était pas soldée. Mais je la trouvais plutôt cool. C'est une hauteur de 60. Ça va me suffire. J'ai pris vraiment la taille intermédiaire. Celle plus petite était pour le coup trop petite. Et l'autre était beaucoup trop envahissante. Surtout que je pars aux Antilles. Donc, les fringues, en général, ne sont pas très épaises. Et je pars que pour 10 jours. Il y a 8 roues. Donc, elle est vraiment très pratique à déplacer. Et regardez, on a des petits compartiments qu'on peut venir zipper pour compartimenter tout ça. Donc, voilà. Elle me plaît vraiment beaucoup. C'est tout pour mes petits achats trouvailles de chez Jiffy. Pareil, je vous invite, si vous ne me suivez pas encore, à suivre toutes mes aventures. Je vlog, je fais du daily vlog. Donc, une vidéo par jour de mon quotidien. Et c'est vrai que prochainement, il va y avoir des vlogs encore plus intéressants dû à mon voyage qui va se passer au Caribe. Voilà, je vous fais un énorme bisou et vous dis à bientôt. Attention, prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501